8h45, on va parler d'agriculture avec mon prochain invité, Jean-Martin Fortier, et lui-même agriculteur, maraîcher, et publié en compagnie de la journaliste Marie-Claude Lortie, « L'avenir est dans le champ », un projet de société en 12 fruits et légumes, et les conseils du jardinier maraîcher Jean-Martin Fortier. On parle beaucoup de ce sujet-là, Jean-Martin. Comment l'avez-vous abordé, vous, pour le rendre accessible et sensibiliser les gens qui ne le sont peut-être pas déjà? Oui, bien, c'est exactement ça, la nature du projet. C'est que, tu sais, moi, je suis maraîcher bio. Ça fait, quoi, 15 ans que je fais des paniers, que je fais des marchés, et on constate qu'il y a vraiment un engouement, puis les gens qui décident d'acheter local, en saison, d'acheter d'un producteur directement, ça nous permet, nous, à nous de bien vivre, puis ça permet aux gens de bien manger. J'ai fait ça longtemps, je le fais encore, mais j'ai vraiment pris conscience, à un moment donné, de l'importance du client ou du citoyen mangeur dans l'équation. Puis que plus il y a de gens qui veulent ça, plus il y a de gens qui demandent ça, plus il y a de gens qui font de détours, plus il y a de gens qui font ce... que trois fois par jour, ils font ce choix-là, bien, ça l'impacte directement, le producteur, puis la production de façon super positive. Donc, dans le livre, ce qu'on a voulu faire, c'est écrire, finalement, plein d'arguments en faveur pour que les gens fassent ce choix-là, puis de bien leur expliquer que s'ils le font, bien, il y a une révolution agricole qui est en cours, puis ces gens-là participent pour le bienfait, une agriculture de bienveillance. – Quelle est la limite de ce message-là dans la capacité qu'on a de changer les habitudes des gens? Parce que c'est difficile, puis je fais un peu partie de cette catégorie-là, sensible, qui pose des gestes, mais qui est bien loin de ce que vous faites ou de ce qui est proposé dans chacune des étapes aussi. – Contrainte de temps, contrainte d'argent, des fois, le prix. Tous ces sujets-là, les douze chapitres, c'est un par un. Tout le monde qui est sur la clôture, qui se dit, moi, j'aime ça, Jean-Martin, ton message, j'aime ça, l'idée de manger en saison, manger local, manger bio, mais... Mais tous les « mais », nous, on répond à ces questions-là pour qu'à la fin, on donne des outils pour faire des meilleurs choix. Puis il n'y a pas une recette, il n'y a pas une formule, c'est une multiplicité d'options que le citoyen mangeur a, mais l'important, c'est de savoir que ça a un impact. – Comment on fait pour que ça reste simple et accessible? Parce que pour la plupart des gens, au fond, on est tous pareils. S'il faut se déplacer deux fois par semaine, une fois par semaine, pour aller chercher un panier bio, on trouve ça sympathique, c'est agréable, on est content de ce qu'on a. On va peut-être payer un petit peu plus cher que ce qu'on irait chercher à l'épicerie en saison particulièrement. On peut passer par-dessus ça aussi. En même temps, on est occupé, on est pressé, on veut le bon ingrédient pour la recette qu'on a envie de faire ce soir. Au fond, on est dans un environnement où on n'a pas tant de temps, puis c'est parfois un peu plus compliqué, en tout cas, de faire ce que vous proposez. – Il faut quand même espérer ou exiger d'avoir un choix de manger du local, donc encourager notre agriculture au Québec, puis du bio pour faire attention à notre environnement, puis pour nos santé. Donc, si tu veux ça, après ça, il faut que l'offre se multiplie, puis il faut que les options soient là pour que les gens puissent faire ce choix-là. Mais c'est un peu l'offre et la demande. Plus de gens, puis c'est ça l'idée du livre, plus de gens vont demander ça, plus ça va encourager des solutions, puis on va trouver des façons. – Est-ce qu'on s'en rapproche? – Bien oui, on s'en rapproche. On s'en rapproche à chaque année, le phénomène croît, puis c'est possible. C'est possible de transformer l'agriculture, mais il faut que les gens la demandent. Aujourd'hui, c'est la politique du bas prix à tout prix, puis ça, ça a des graves conséquences sur toutes les rivières qui sont polluées au Québec, sur la désertation, sur le fait que les gens quittent les campagnes parce que c'est plus viable, l'agriculture, comme elle se fait aujourd'hui. Puis la meilleure image, c'est tout le monde des microbrasseries, comment ça l'a complètement révolutionné, les campagnes, ça crée des économies. Mais les petites fermes bio, ils font ça en ce moment. Mais il faut que les gens veulent boire des bières de microbrasserie, il faut que les gens veulent manger des légumes et des fruits en saison. – Dans vos propositions, Jean-Martin, moi, je vois une portion sacrifice là-dedans. Puis c'est peut-être pas la façon dont je devrais le voir, mais je vais vous expliquer pourquoi. – Hors saison, en tout cas, puis on est dedans présentement, puis pendant tout l'hiver. Moi, je fais partie de cette génération, je suis assez vieux pour ça, où quand j'étais petit, l'hiver, on mangeait des pois en conserve, des espèges en conserve, c'était vraiment pas bon. Le dessert, c'était des pêches sucrées en conserve aussi. Puis on s'est fait dire avec le temps, parce qu'il y a une disponibilité à longueur d'année aussi, que c'était bien de manger des petits fruits frais, parce que c'est plein d'antioxydants, par exemple. Il y a des choix santé aussi qui viennent avec ça. Puis moi, j'ai pas envie de retourner vers ça. J'ai pas envie de retourner vers du congelé, vers du bleuet congelé, par exemple. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? – Écoute, il y a plein de réponses à ça. Bleuet congelé, il est bio, il vient du Québec, il est congelé, tu l'achètes, puis tu fais une tarte. Une tarte à l'hiver, il me semble que c'est bon. Puis après ça, au lieu de vouloir un poivron à tout prix, un poivron rouge qui vient du Mexique, rue Tabaga, navet, poireau, céleri rave, pommes de terre, carottes, panais, carottes. Il y a tout ça qui est disponible parce qu'en fin de compte, c'est des légumes de saison en ce moment qui sont frais. – Mais on s'entend pour dire qu'il faut être prêt à faire, je vous appelle ça des sacrifices, mais des changements. – Oui, une évolution. Puis l'affaire, c'est que n'importe qui qui cuisine en saison, si on va dans les bons restaurants, les chefs travaillent avec les produits en saison, c'est qu'on est en train de revaloriser notre nordicité puis on doit l'apprécier. En ce moment, moi, je récolte des épinards au champ. Puis les épinards qu'on produit, c'est les meilleurs au monde. – En ce moment, ils sont au champ. – Ils sont où, ils sont protégés? – Ils sont protégés par des mini-tunnels. Les épinards prennent le gel. Ils dégèlent le lendemain quand ça se réchauffe dans le mini-tunnel. Puis on les récolte, puis ils sont gorgés de sucre, ils sont délicieux. Mais ça, si moi j'en fais chez moi, qu'est-ce qui nous empêcherait d'avoir des champs et des champs pour manger des épinards à ce moment-ci de l'année? Il y a plein d'options. On en discute dans le livre. Moi, je donne tous mes trucs de jardinage. Mais l'idée, c'est de dire, oui, c'est possible, puis c'est pas utopique, puis c'est même à portée de main. Mais il faut vraiment que le citoyen mangeur embarque dans cette idée-là. Puis il y a des sacrifices. Moi, je suis pas super d'accord avec ça. C'est plus un raffinement de qu'est-ce qui est disponible. C'est une appréciation. C'est comme les fromages, c'est comme un peu le reste des choses, les vins. Est-ce qu'on veut des beaux vins ou est-ce qu'on veut des vins pas chers? Puis des fois, entre les deux, il faut faire un choix. Est-ce qu'il y a des grands producteurs qui peuvent tendre vers le type de production que vous faites? Est-ce que c'est possible d'y arriver? Est-ce aussi la monoculture, aussi les grands champs, le coût de l'équipement, parce que vous l'évoquez à quelques reprises. Quand on est un agriculteur, puis qu'on a des tracteurs, puis de la machinerie qui coûte très cher, il faut rentabiliser notre investissement. Est-ce que c'est possible d'aller vers une culture de masse, mais plus proche de ce que vous proposez en réduisant engrais? Moi, je ne suis pas le champion défenseur des gros producteurs, parce que c'est tout le contraire, mon expérience puis mon message. Je sais que les changements climatiques font en sorte que ça crée beaucoup de précarité avec ce modèle-là. C'est un modèle intensif qui utilise beaucoup, beaucoup d'eau, puis qui est très sensible aux changements de température. Donc, tu sais, un 1 000 hectare de brocolis bio est beaucoup plus susceptible de se faire ravager par des insectes nuisibles, beaucoup plus susceptible d'avoir des problèmes qu'un demi-hectare. Parce qu'on a plus le contrôle dessus. Oui, puis parce qu'il y a de l'indiversité, il y a des haies brise-vent, il y a d'autres cultures, il y a une rotation, toute l'agriculture bio, c'est ce qu'elle apporte. Donc, moi, ce que je vois depuis le début, c'est la multiplication des plus petites fermes. Puis là, ça ramène des gens sur le territoire. Ça fait que les écoles dans les villages, ils ont plus de producteurs. Puis au lieu que nos gouvernements mettent de l'argent dans des projets de grosses, grosses fermes, bien, pourquoi pas mettre, pourquoi pas professionnaliser les plus petites fermes? OK. Puis moi, c'est mon message. On aurait besoin de combien de monde pour ça? Parce qu'il y a une préoccupation aussi de plusieurs petites fermes, mais plus de main-d'oeuvre aussi. En ce moment, il y a une explosion. Les écoles d'agriculture bio, c'est fou comment il y a des jeunes qui veulent faire ce métier-là. Ça m'a d'ailleurs poussé à écrire le livre. Si il y a, je ne sais pas moi, j'ai dit un chiffre qui n'est pas farfelu, 2-3 000 nouvelles fermes bio dans les 2-3 prochaines années qui veulent faire ce que moi, je fais puis que d'autres font, bien, ça prend des citoyens mangeurs pour les enfants. 2-3 000 au Québec? Oui. Ah oui, hein? Oui, oui, ça se passe. Il y a des gens qui disent, moi, c'est ça que je veux faire. Je suis tanné de la ville. Je veux aller en campagne. Puis finalement, de l'agriculture, bien, ça se fait. Puis s'il y a une demande pour des produits locaux puis en saison, bien, c'est possible. OK. Il y a des préoccupations... On n'est juste pas loin de cette révolution-là. Il faut l'encourager. Il faut l'avoir comme quelque chose qui est possible puis qui est probant. Sous-titrage Société Radio-Canada